Le problème c'est que là, ouais, il va se retourner, il va me foncer dessus, donc je suis obligé de tenter les esquives. Ok, je crois que j'ai fait ce que... j'ai pas fait le taf, ok. Je pensais avoir fait le taf, mais non. On va faire un salon Discord pour les joueurs anonymes de Balatro ? Non, non, mais il y a le salon roguelike. C'est bon. Eh, le salon roguelike, c'est pas comme s'il était assailli quotidiennement de 25 000 messages. Il est suffisant pour tanker Balatro. C'est quand tu veux, Michel, hein. Je suis là, hein. Voilà, merci. Ouais, Rambou... Ah ! J'allais dire Rambou, Rambou va la voir ! Mais non ! Yes ! Oh, il est là, il est magnifique ! Oh, il est tellement beau ! Je suis tellement content d'avoir fait cette chasse comme ça ! Oh là là là, il est si stylé ! 758 rencontres pour ce Rhinolove ! Oh là là, au moment où quelqu'un me dit dans le chat, tu vas finir par avoir Rambou, ma désirable ! Et je commençais à le croire, parce que c'est vrai que ce Rambou, tout le monde le rencontre quasiment à chaque fois qu'on fait la petite boucle. Mais non ! Mais non, mais non, mais non ! Rhinolove, il est là, il est magnifique dans ce jeu, je trouve vraiment... Bon après, voilà, c'est des couleurs qui ne plairont pas à tout le monde, mais je le trouve vraiment très très sympathique. Je suis très content de tomber directement sur lui. C'est pour ça qu'on esquivait aussi les chauves-sourires pendant cette chasse. Bonjour YouTube, du coup, j'espère que tu vas bien évidemment. Merci de regarder cette vidéo, tous les GG viennent de passer dans le chat, incroyable ! Pour faire cette petite chasse, on était sur Pokémon Bouclier, si tu veux faire la même que moi, la même chasse qui du coup se fait très très bien. On était dans la grotte du Pugila, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on avait un petit parcours que je te mettrai sûrement à ce moment-là dans la vidéo, un petit parcours qui nous demandait de passer dans la grotte. On rencontrait au fur et à mesure les rhinolovs en klaxonnant, donc en utilisant la sonnette du vélo. Les rhinolovs venaient vers nous, on les rencontrait comme ça. Et une fois qu'on avait rencontré les 6 rhinolovs de la grotte, eh bien on risettait et on recommençait les rencontres pour rencontrer des rhinolovs différents. Et on a fait 758 rencontres à une chance sur 1365, puisqu'on avait le charme chroma, mais pas d'amélioration du taux autre que ça. Et donc voilà, on trouve un petit peu au-dessus de la moitié du taux, ce qui en vrai est très 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 correct. Et encore une fois, il est magnifique. Je suis très content encore une fois de tomber sur lui directement et pas un chauve-sourir qu'on aurait fait évoluer. Je trouve ça toujours plus sympathique quand on tombe directement sur notre cible. Voilà, pour ce petit rhinolov et sa petite histoire, très très cool, et on va pouvoir le capturer tout de suite. On va commencer par Fauchage, le rhinolov qui normalement n'a aucune attaque pour se blesser ni pour me blesser avec Pandarbar. Donc on va juste partir sur un petit Fauchage. On va en faire un deuxième pour vraiment le mettre à un point de vie, parce qu'on peut. Et on va envoyer une petite bolle pour le capturer. Quelle bolle on utilise ici ? On va repartir sur une petite luxe bolle, le Classico del Madrido. Petit Pokémon jaune, la petite bolle luxueuse. Il ressort malheureusement. Plénitude, pas de problème. Pour une fois, il n'a aucune attaque pour me blesser de toute façon, parce que je suis de type ténèbre. On va pouvoir envoyer une nouvelle luxe bolle, en espérant qu'il rentre dans celle-ci. Oui ? Non, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors après, je pourrais aussi switcher pour l'endormir et tout ça, mais bon, là au moins, je prends pas de dégâts. Parce que le truc, c'est que si je switch, c'est pour aller mettre mon golet, mon golet faible à psy, capture critique, ça peut ressortir. Et ça rentre, incroyable. On se retrouve avec Bathory. Alors pourquoi Bathory ? Parce que déjà, c'est une chauve-souris, donc Bat. Elle est jaune, donc or. Et Bathory, parce que la comtesse Bathory était une personne, une figure historique, qui était présumée être une vampire, et qui faisait des trucs un peu bizarres, à base de bain de sang et tout le bordel. Bref, les chauve-souris ont toujours été connus pour mordes, machin. Voilà, il y a un petit peu une légende par rapport à ça. Donc on s'est dit que ça collait super bien. C'est une femelle. On est nickel pour ce surnom-là que je trouve vraiment, pour le coup, très très cool. Au niveau de la nature, on est sur une nature sérieuse qui n'augmente pas, ne diminue pas de statistiques pour ce Pokémon-là. Inconscient en talent, c'est pas forcément un mauvais talent. Mais bon, voilà, pour ce Pokémon-là, un rhinologue qui joue rhinologue en stratégie, absolument personne. Donc on l'avait capturé dans la grotte du Pugila, comme dit plus tôt dans la vidéo. Et au niveau des IV, on n'a pas regardé. Est-ce qu'on a un IV à 31 ? On n'en a pas, malheureusement. Mais encore une fois, c'était pas attendu. Donc, voilà, on n'est pas trop déçu. Je suis très content, encore une fois, de la retrouver dans cette forme-là. On avait déjà, je ne l'avais pas précisé, mais on avait déjà sa sous-évolution. On l'avait déjà capturé par le passé pour mon chaîne Living Dex. La vidéo, je te la mettrai en haut à droite si tu veux la voir éventuellement pour voir ma réaction à tout ça. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, YouTube. N'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Abonne-toi à la chaîne. Active la petite cloche pour être un nouveau point de tout ce qui sortira bientôt. Rejoins-moi sur Twitch et les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici là, bonsoir de toi.